Pour recréer leur propre soleil en laboratoire, les scientifiques doivent amener la matière aux confins des états physiques connus. Il existe plusieurs voies pour parvenir à la fusion. De nombreuses équipes sont à l'oeuvre. Cependant, trois techniques tiennent le peloton de tête. Premier concurrent, la Z-machine, qui provoquera la réaction de fusion à l'aide de décharges électriques. Cette installation a été créée pour travailler sur les armes nucléaires. Mais maintenant, nous faisons aussi beaucoup d'expérience pour parvenir à la fusion contrôlée. On va créer une étoile miniature dans notre laboratoire. Deuxième équipe, le laser méga-joule, dont les rayons vont compresser des billes d'hydrogène jusqu'à faire fusionner leurs atomes. Le carburant de l'énergie de fusion sera tiré de l'eau de mer et ce carburant est quasi inépuisable. Enfin, ITER qui enfermera une réaction de fusion continue dans une cage magnétique en forme d'anneau appelée tokamak. Les quantités d'énergie mises en jeu sont des millions de fois plus puissantes que pour une réaction chimique conventionnelle. Le gagnant sera la première équipe capable de développer une technologie produisant plus d'énergie qu'elle n'en consomme pour enclencher la réaction de fusion.